bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec je pense que vous voyez on a changé un tout petit peu de décor ça fait du bien changement aujourd'hui aussi ou là c'est bien de changer ouais aussi c'est bien de changer ouais c'est bien de changer c'est pour ça que tu as le droit de changer de femme décor je dis et on se retrouve avec jérôme qui a l'air très motivé pour une nouvelle vidéo sur les trésors de pixels tu veux faire non vas-y chérie parce que vous savez très bien l'univers des canards c'est plus jérôme moi voilà donc bonjour à tous et à toutes donc bienvenue sur history bd bienvenue sur la meilleure des chaînes de bd voilà donc on n'hésite pas on s'abonne on like on nous rejoint sur les réseaux sociaux facebook tiktok et instagram c'est bon t'as fini excusez t'as fini donc comme vous l'avez vu dans la vidéo aujourd'hui on s'attaque enfin on s'attaque on va parler un tout petit peu d'une bande dessinée que enfin d'une série que moi j'adore c'est mes trésors de pixels les canards non c'est les trésors des pixels donc série qui s'arrête oui non non elle s'arrête pas vraiment donc les trésors des pixels étaient centrés sur l'univers de don rosa tout ce qu'il a pu écrire dessiner dans l'univers des canards donc le dernier qui lui consacrait on était au niveau 60 donc c'est quand même une grande connexion ouais j'étais tous oui mais il a trouvé c'est cela que tu as trouvé le 1 et le 2 l'autre jour c'est trouvé le 2 mais il me manque toujours deux autres d'accord donc moi je suis fan de devenir des canards je suis fan de surtout fan de don rosa de tout ce qu'il a fait je trouve qu'il a vraiment bien pris l'arrêt de deux canards d'ailleurs on avait fait je crois si c'est qu'on sait pas sortir on a fait une vidéo consacrée à don rosa ouais non je pense que ça la sortira c'est la sortir avant peut-être ouais où on essaiera je sais pas encore il ya une autre vidéo qui est consacrée à don rosa en particulier donc sous un autre format on va parler vite fait sous ce format si donc ça c'est les éditions glénard c'est un édition glénard donc en fin de compte c'est l'intégral de l'univers de pixel par don rosa je crois qu'il y a six volumes ouais c'est une très jolie très jolie collection très jolie collection toujours pareil on va pas en faire pratique mais bonne qualité bien détaillé donc pas de pub est dedans que que l'histoire en fin de compte que l'histoire des canards et une histoire de don rosa par lui même ouais c'est plus une petite édition de luxe on va dire qu'autre chose mais à la limite cela sont super sympa aussi parce que tu as tu as la petite pub qui était toujours intéressante à l'époque et les petits jeux aussi qui était marrant c'est autre chose c'est autre chose c'est autre chose c'est pour ça que tu as préféré faire les deux collections voilà parce que c'était autre chose donc ça ce sont des formats en neuf ça vaut combien ça ça va donner 20 20 euros je sais plus sûr il avait marqué le prix si c'est 25 25 en aucun ça peut se trouver facilement donc voilà donc à savoir que pour tous ceux qui aiment carme pas carmax de rosa il y a ça mais oserais-je avouer que personnellement je préfère ce format si sérieux pour deux raisons déjà j'ai vu qu'ils baissent en même temps t'as qu'à mettre tes lunettes j'ai vu qu'ils baissent donc c'est plus facile de lire mais je trouve que sur ces formats ci et ben fin contre tu te rends mieux compte tu te rends mieux compte des dessins faut que tu vois tu vois comme ça un peu plus grand on se rend un petit peu mieux compte pourtant l'écriture moi je trouve et kiff kiff brico c'est la même chose voilà ça même chose sauf que le format est un peu plus grand ah c'est ça tapis tapis mais pas ses lunettes donc voilà donc les trésors de piques sous le dernier qui lui était consacré tes numéro 60 là où le dernier à être paru sous la licence les trésors de piques sous donc c'est 61 mais en fait ils ont épuisé les réserves de l'univers de dorosa plutôt que d'arrêter ils ont décidé de continuer et de mettre en avant d'autres dessinateurs d'autres dessinateurs d'autres dessinateurs scénaristes pour faire connaître un peu mais les autres artistes qui ont participé à l'univers de piques sous et sur celui-ci c'est dan gypse c'est un hollandais t'as bien appris tes soins chéri bah c'est tout un travail qui a chéri voilà avant les vidéos donc voilà moi personnellement je connais pas plus que ça cet artiste là j'ai dû mire ces histoires j'ai lu ces histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui me sont revenu en tête quand j'ai remue la bd et enfin compte on c'est une autre approche une autre approche de dessin une autre approche de construction de l'histoire c'est une autre approche de des scénarios ce qui arrive à être à l'écran c'est mon cas je disais c'est une autre approche une autre à notre univers ma foi moi je connaissais pas spécialement donc comme dans tous les trésors de piques sous on va en apprendre davantage sur aux auteurs non c'est bien ça aussi le hollandais virent le temps il sait que le hollandais c'est comme dans pirate des caraïbes c'est le hollandais aussi d'accord donc apparemment ils vont lui consacrer plusieurs tomes deux trois je pense bon je suis moins fan je suis moins fan est-ce qu'on va continuer la collection ça m'arrangerait bien qu'ils soient plus fan du tout après honnêtement pour des abonnés de sécurité là parce qu'on n'a pas de on n'a pas de à part à la fin on a quelques pages de pub mais on n'est pas trop ça dans les autres mais ils ont changé un peu le format ouais mais bon on n'a pas trop de pub dans les autres dorés les autres on n'avait pas du tout et combien ça vaut ça 7 euros ça c'est raisonnable encore quand tu vois les plus l'épaisseur l'épaisseur donc est ce que ça retourne succès je sais pas ça change de génération ça change de de d'androssa c'est ça ça passe la main autre chose est ce que les gens vont suivre si c'est plus lui j'ai quelques doutes parce que à l'origine comme je disais l'univers a été créé autour de d'androssa et bon moi je préfère largement oui forcément tu vois toi aussi tu te poses la question de savoir si tu vas les continuer ou pas étant donné que c'est plus d'androssa et donc pour ça c'est c'est une génération c'est une époque c'est à savoir que sur les 60 albums c'est pas 60 albums entièrement consacré à d'androssa ils ont été les premiers ne sont consacrés qu'à lui et au fur et à mesure ils se sont aperçus que ça marchait bien mais qu'ils auraient pas assez pour faire une grande série donc ils ont diminué les histoires il plutôt que de mettre que des histoires de d'androssa à la fin ils n'en mettaient qu'une et ils mettaient d'autres pourquoi tu me regardes comme ça chérie mais je suis je bois tes paroles mon chéri donc comme je disais avant d'être interrompu par un chéri mais c'est toi qui t'interromps tout seul je disais pour que la série dure plus longtemps que ce soit plus rentable pour eux ils ne prenaient juste qu'une aventure de d'androssa qui noyait parmi d'autres d'autres scénaristes des renouveaux tout ça ce qui était un peu agaçant moi ce qui m'a un peu agacé quoi au seul avantage enfin au seul avantage la seule chose que je trouvais bien par contre on voit c'est que c'est pas du tout une aventure de d'androssa non mais ce qu'on voit surtout des choses qui ne faisait pas du tout avant dans l'univers de wad disney dans tout ce qui était pixel magazine mickey para tout ça on a les auteurs qui sont crédités là ah oui on connaît les auteurs dessinateurs scénaristes on sait quand est-ce que l'histoire est parue la première fois aux états unis en europe dans quel magazine et on s'aperçoit bien sûr que dans l'univers de wad disney enfin dans l'univers de la bande dessinée de tout ce qui concerne mickey, pixu et compagnie que les histoires sont réutilisées tu vas apprendre une histoire va apparaître deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix fois une fois dans le pixu magazine dans les années 80 elle va revenir dans les années 2000 une autre cette même histoire va être publiée dans mickey para voilà d'accord donc ils arrivent quand même à bien rentabiliser ouais c'est clair donc voilà manque les trésors de pixu pour tous les collectionneurs pour tous les passionnés c'est un truc à avoir que moi je conseille mais surtout ah tu n'avais pas vu que tu les avais préparés voilà s'il y a deux albums qu'il faut surtout avoir enfin un avis personnel les trésors de pixu ont commencé avec ces deux magasins et ce n'est pas les trésors de pixu c'est la jeunesse de pixu il n'y en a que deux sur la jeunesse de pixu les deux premiers en fait et après ça part sur les trésors de pixu après ça part sur les trésors de pixu d'accord et honnêtement celui-ci c'est mon préféré celui-ci c'est mon préféré celui-ci est assez dur à trouver parce qu'on fait le compte on le confond souvent avec un pixu magazine plus fin normal oui d'accord donc ça reste celui-là est un intégrane qui commence à prendre un peu de valeur d'accord de cet côté enfin je ne sais pas s'il est côté mais il commence à prendre un peu de valeur et moi c'est mon album préféré d'accord tu as cherché pendant longtemps celui-là j'ai cherché pendant longtemps j'ai cherché sans trop rechercher quoi mais rien qu'à première page et dans celui-ci c'est vraiment la jeunesse de pixu on va retrouver pixu enfant en fin de compte comme on disait Don Rosa n'a pas inventé pixu mais il l'a réinventé en fin de compte Kandax a créé l'histoire de pixu ouais pixu donnait tout ça et en gros et dans lequel il a juste fait il a juste tiré les grands traits d'accord et Don Rosa s'est incrusté elle a saisi quelques moments et en fin de compte a retravaillé a recréé l'histoire et dedans on fait compte on a la jeunesse de pixu quand il était enfant l'histoire du premier sou comment le premier sou est arrivé pourquoi il est arrivé qu'est-ce qui a fait qu'on va connaître la famille de pixu oui c'est ça oui tu m'as montré oui on va connaître la famille ses soeurs son père sa mère chose qu'on ne retrouve pas après il y a une scène vachement émouvante dedans c'est le décès du père de pixu ah oui carrément c'est une scène très émouvante ça fait une demi-page mais c'est très émouvant et dedans après on va voir pixu qui va connaître toutes ses aventures ses premières aventures aux quatre coins du monde on va voir en afrique du sud en australie en écosse aux états unis et bien sûr on va revoir où ça les chercheurs d'or réellement tu sais où ça se passe ma pauvre fille ma pauvre fille mais je ne l'ai pas lu voilà donc bien sûr on va retrouver au Canada au camp de Dike ah 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 nanana quoi et c'est vraiment des aventures c'est des aventures c'est pas des récits c'est des aventures c'est des aventures sur plusieurs pages on voit que Don Rosa c'est bien renseigné c'est bien c'est bien documenté je suis très très fan bon je vais peut-être les lire ceux-là tu es le droit ? non non ? non non mais si mais si il faut faire attention donc parce que tu les as trouvés et date de quelle année celui-là ? alors la série a commencé avec celui-ci bien sûr en 2004 d'accord et quand ? en très bon état donc série qui aura quand même duré presque deux décennies donc à savoir que les premiers étaient vraiment espacés celui-là est de 2004 ou le deuxième et de 2005 d'accord après ils ont sorti un, deux, trois par an ouais mais franchement si vous pouvez vous procurer ces deux ces deux bonne chanson non non ça se trouve assez facilement quand même sauf qu'il est pris il commence à mourir un peu donc voilà et d'ailleurs est-ce qu'on peut dire quoi ? d'accord je ne sais pas ce qu'on va dire est-ce qu'on peut dire que cette BD là cet album là va servir de base enfin de base ah oui on voulait vous faire un un nouveau format de vidéo ah ouais mettons on voulait vous faire un nouveau format de vidéo et voilà on va on va le faire et on va on espère que ça va vous plaire c'est vraiment tout nouveau genre en gros vous ne verrez pas on fera ça une fois de temps en temps mais on voulait essayer de sortir un nouveau format de vidéo et ouais sincèrement j'espère vraiment que ça va vous plaire même si vous ne voyez pas c'est beaucoup de travail de montage donc voilà que Jérôme va s'amuser à faire parce que je ne sais pas si vous savez mais beaucoup de montage vidéo moi j'en fais quelques-uns mais beaucoup de montage sont faits par Jérôme oui ça serait bien que pour tous les trucs importants je suis là oh mon amour tu es grand beau et fort donc la prochaine vidéo de l'univers du Picsou qui sortira après celle-ci ça sera soit celle qui est dédiée à Don Rosa en format sous format sous aux éditions Guéna soit bien sûr la nouvelle vidéo une nouvelle version avec comme référence c'est des bonnes voies donc faites attention aux prochaines vidéos qui vont sortir il faut s'abonner tout ça et tout ça oui et surtout n'hésitez pas à nous dire si ce format-là vous plaît ou pas mais bon oui et si elle sort et si ça prit on fera ça une fois de temps en temps dans différents domaines normalement si ça marche enfin ça va marcher c'est Picsou ça va marcher ça va marcher et qu'on est arrivé c'est pas trop derrière c'est qu'on fera après ça sera sûrement une de l'huile à voir quoi donc voilà moi j'ai fini de faire ma petite histoire tu fais ce que tu veux je prends mes choses à moi et je me casse d'accord ok donc les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo surtout n'oubliez pas on s'abonne on like on nous rejoint sur les réseaux sociaux Facebook 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 TikTok et Instagram Facebook ça va être dur à trouver Facebook essayez de trouver peut-être que ça existe sur ce les amis je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501